Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 29 juin et on commence tout d'abord avec les joueurs du Barça en sélection et la nuit dernière un joueur du Barça a joué, c'est Rafinha avec le Brésil et le Brésil s'est imposé tranquillement 4-1 contre le Paraguay donc parfait bien sûr pour les Brésiliens donc concernant Rafinha, donc il a joué, il n'a pas commencé titulaire il a perdu sa place on peut dire parce que lors du premier match il avait commencé titulaire à la place de Savinho, un joueur de Giron on peut voir que c'est Savinho du coup là qui a commencé titulaire mais il est rentré en cours de jeu, il est rentré en jeu à la 72ème minute de la partie Rafinha donc il était un petit peu déçu bien sûr d'être remplaçant mais bon, il a quand même participé bien sûr à cette victoire du Brésil et concernant cette victoire, donc le Brésil 4 points après 2 matchs donc le Brésil jouera déjà quasiment qualifié parce qu'il reste encore un match, ça sera contre la Colombie mais il faudra absolument s'imposer pour finir premier parce qu'oubliez pas qu'il y a 4 poules du côté de la Copa América et c'est les 2 premiers qui sont qualifiés directement donc un premier joue contre un deuxième d'un autre groupe donc voilà pour le Brésil, s'ils veulent éviter par exemple le jeu contre l'Argentine ou même l'Uruguay qui vont certainement finir en tête de leur poule et bien il faut finir premier parce que si tu finis deuxième, ça sera déjà un gros gros morceau dès l'écart de finale donc ils seront obligés de s'imposer contre la Colombie parce que même un nul, il finirait à la deuxième position voilà ce qu'on va dire sur la Copa América on bascule maintenant sur l'Euro parce que ce soir c'est le début des 8ème de finale et il y a une rencontre qui nous intéresse bien sûr l'Allemagne contre le Denmark, pourquoi ? parce que côté allemand, deux joueurs Gundogan, Ter Stegen et côté danois, Christensen confrontation 100% Barca on peut dire ce soir donc ça sera Dortmund à cette rencontre on souhaite bonne chance aux deux équipes que le meilleur gagne bien sûr entre Allemagne et Denmark et concernant, tiens, Gundogan qui devrait être certainement titulaire bien sûr du côté de la Manchester et le Barça s'inquiète du nombre de matchs de Gundogan qui a disputé cette saison et déjà 64 matchs, c'est énorme depuis août les gars, déjà son 64ème match et pourrait ainsi jouer jusqu'à 68 matchs si l'Allemagne atteint la finale de l'Euro ça fait beaucoup on sait que bien sûr plus tu joues plus tu as de chances de te blesser donc pour l'instant on touche du bois, tout ça on se dit, pour l'instant ça passe parce qu'il n'est pas blessé on a l'impression qu'il est en pleine forme à tout moment on sait qu'il peut avoir une déchirure ou un truc comme ça, un ligament croisé que beaucoup de gens ont eu ce qu'on n'espère pas bien sûr pour Gundogan mais voilà, c'est vrai que ça peut monter t'as plus de 68 matchs, s'il va jusqu'en finale c'est complètement fou et selon, tiens, les pourcentages, tout ça on peut avoir les 5 favoris pour remporter l'Euro donc l'équipe qui a le plus de chances donc c'est l'Angleterre, 19% déjà si on regarde le tableau c'est que l'Angleterre est plutôt dans le bon tableau on va dire le tableau plus simple enfin le parcours donc plus de chances pour l'Angleterre donc l'Allemagne de Gundogan, 16% donc l'Aminia Malte avec l'Espagne, 15% Jules Koundé tient avec l'équipe de France, 13% ou le Portugal de Cancelo ou même de Félix, 12% enfin à chaque fois il y a des virgules on peut dire mais voilà, les équipes ont le plus de chances on peut dire d'aller au bout lors de ce championnat d'Europe des Nations donc voilà ce qu'il va dire sur les deux compétitions Copa America et Euro que je parle bien sûr tous les jours maintenant on bascule sur tout d'abord les une aujourd'hui et tout d'abord sport les gars c'est Anzu à vendre Anzu est à vendre Anzu Fatih bien sûr est à vendre donc ça va être compliqué pour lui de rester au Barça donc Fatih sait que certaines personnes à Barcelone ne lui font pas confiance et il l'a dit à Déco cependant il vise toujours à rejoindre la pré-saison et à convaincre Anzu Flick de toute façon il va certainement faire la pré-saison on ne pense pas qu'il sera transféré là avant la pré-saison il la fera certainement aux Etats-Unis mais après ça va être compliqué pour lui à part vraiment s'il nous fait une pré-saison de fou après ça se peut les gars ça se peut qu'il y a trois matchs au programme s'il te met à chaque fois des doublés, triplés chaque match on se dit oui Anzu Flick va dire je veux le conserver pour la saison prochaine mais bon c'est pas sûr et même vraiment pas sûr et bien du coup il sera certainement vendu parce que ça fait la une à le journal aujourd'hui sport qui devrait être vendu et le Barça permettra à Fatih de participer à la pré-saison à donner la priorité à sa vente c'est pour l'instant plutôt la vente qui est prioritaire il recherche des destinations possibles pour l'instant ils n'ont reçu que des offres de prêt de club espagnol et Anzu Flick c'est par exemple une équipe d'Arabie Saoudite parce qu'on sait que le championnat saoudien veut pas mal de bongeurs on peut dire en Europe et bien lui il a exclu de déménager en Arabie Saoudite il dit non à un club saoudien donc lui il souhaite encore rester en Europe s'il vena à partir du côté enfin de quitter le Barça et l'autre une donc sport ça parle d'Anzu Flick il a une Mundo Deportivo ça parle de la Minyama les gars regardez nos à 250 millions c'est quoi ça donc le PSG serait prêt à proposer et offrir 250 millions d'euros au Barça pour la Minyama l'annonce Mundo Deportivo aujourd'hui tiens ça une du journal 29 juin c'est aujourd'hui pour le Barça hors de question de lâcher son joyau qui a une clause à 1 milliard d'euros donc voilà la Minyama les gars 250 millions d'euros donc une somme folle donc le Barça a été informé que le PSG est prêt à payer cette somme folle ce serait le plus gros transfert de l'histoire du football si bien évidemment ça venait à se faire donc c'est le joueur que le PSG a choisi pour remplacer Mbappé le record actuel est de 222 millions d'euros dont le PSG serait prêt à payer jusqu'à 250 pour battre son ancien record celui de Neymar qui avait été acheté en 2017 donc voilà le joueur n'est pas pour le Barça bien sûr le Barça ils reçoivent ça ça peut être bien sûr là tu enlèves totalement l'épine dans le pied du Barça par rapport aux finances du club tu rentres 250 millions d'euros rendez-vous compte les gars un quart d'un milliard d'euros c'est fou c'est des sommes de toute façon qui sont totalement folles bref c'est hors de question bien sûr pour le FC Barcelone c'est nous il y a un débat peut-être la Minyama les gars pour vous au PSG pour 250 millions d'euros oui ou non on se posera tout à l'heure la question en fin d'épisode vous me donnez votre point de vue moi personnellement t'envoies quel message aux supporters les gars si tu lâches ton meilleur joueur pourtant c'est le meilleur il a seulement 16 ans il a fêté 17 ans d'ici une dizaine de jours mais voilà t'envoies quel message à tes supporters oui tu rentrerais beaucoup d'argent mais non t'as pas le droit de le vendre les gars et peut-être d'ici peut-être dans 3-4 ans il vaudra peut-être le même prix il vaudra peut-être encore plus cher donc non il faut bien sûr le garder on ne voit pas du tout lâcher bien sûr et partir mais bien sûr le PSG peut proposer cette somme qui sera refusée bien sûr sauf par le FC Barcelone enfin c'est ce que je pense voilà c'est ce que je pense bref toujours tient avec le PSG s'intéressait à Pocu-Barcy ils ont envisagé de payer sa clause libératoire lorsqu'elle était fixe à 10 millions d'euros parce que souvenez-vous avant qu'ils prononcent jusqu'au 30 juin 2027 et bien il avait une clause libératoire à 10 millions d'euros que le PSG s'apprêta à payer donc le joueur ne voulait pas c'est pour ça que ça ne s'est pas fait contrairement à Margulieu où le Chelsea voulait payer et Chelsea va payer sa clause libératoire et le joueur a donné son oui donc là ça change bien sûr donc c'est pour ça que c'est pour ça qu'il faut augmenter bien sûr les clauses libératoires quand elles sont basses comme ça parce qu'à tout moment on peut voir un joueur qui peut partir donc oui Barca est resté mais Margulieu on sait qu'il est parti du côté de Chelsea le Barca a toujours confiance en Félix malgré ses mauvaises performances à l'euro l'idée est toujours de le garder au club la saison prochaine sous le format actuel d'un prêt voilà Barca devrait de nouveau l'avoir en prêt bien sûr si l'Atletico dise voilà un prêt avec option d'âche obligatoire c'est-à-dire le Barca est obligé de l'acheter en 1.5 c'est non bien sûr surtout si l'Atletico demande 4 à 1 million d'euros donc voilà mais l'avoir encore en prêt comme c'est le cas là cette saison le Barca bien sûr totalement ouvert Sergio Roberto attend le club mais son contrat expire dans deux jours maintenant un jour on est le 29 c'est le 30 c'est demain soir minuit les gars il y a beaucoup de jours en fin de contrat dont Sergio Roberto il aurait préféré faire ses adieux devant les supporters barcelonais parce qu'il aurait préféré que le club lui dise peut-être avant la dernière journée du championnat comme ça il aurait pu faire ses adieux aux supporters bien sûr parce que ça reste comme un jour qui aura marqué l'histoire du Barca il est resté longtemps on se souvient bien sûr de son but lors de la remontada contre le PSG donc il a déjà commencé à supposer qu'il quitterait le Barca normalement il ne sera pas prolongé et demain enfin après-demain les gars il sera sans club il aura officiellement quitté on peut dire le Barca je ne pense pas que le Barca va le reprolonger Inigo Martinez sait que le Barca ne peut pas l'enregistrer pour le moment mais il est calme il reviendra normalement à la pré-saison il n'a pas l'intention de quitter le club donc là tiens on n'est pas c'est le 10 la date officielle c'est le 10 retour à l'entraînement tout d'abord il ne sera pas l'entraînement direct il sera les tests médicaux comme d'habitude et il sera là pour la reprise et lui veut rester pour l'instant au club après le Mercato sera très long il sera seulement le 10 juillet il restera encore plus d'un mois et demi de Mercato donc tout pourra arriver bien sûr concernant Inigo Martinez concernant Pablo Torre il a décidé de rester à Barcelone pour la pré-saison il veut convaincre Hansi Flick donc lui aussi revient de son prêt de Girona il va essayer aussi d'avoir sa place dans l'équipe première la même chose les gars pour le jeune Marc Bernal et Hansi Flick a décidé d'appeler le jeune joueur de l'équipe B pour la pré-saison avec le Barça de toute façon il ne va pas prendre que le noyau du groupe A il va prendre le noyau du groupe A bien sûr et peut-être une dizaine de joueurs de l'équipe B pour voir les meilleurs qui pourraient peut-être intégrer le groupe professionnel la saison prochaine tiens en parlant Nico Williams Saint-Geor qui pourrait débarquer au Barça que faisiez-vous quand vous aviez 16 ans il a dit je pense que j'étais dans l'équipe de jeunes de l'Atlétique Bilbao mais je n'ai pas atteint le niveau de Lamine c'est incroyable il dit que lui aussi il était dans l'équipe des jeunes de Bilbao mais il n'avait pas le niveau de Lamine Yamal bien sûr le genre du Barça je vais vous voir enfin jouer vous à FIFA uniquement avec Lamine pendant le camp en Allemagne il a dit maintenant Fermin nous rejoins aussi les trois joueurs ensemble à console donc il y a quand même deux genres du Barça et peut-être Nico on sait qu'il pourrait peut-être arriver au Barça et Nico Williams sur le Barça encore une question je le saurais après l'Euro donc il ne peut pas dire les gars il dit oui je veux absolument rejoindre le Barça imaginez Bilbao comment il le prendrait mal en plus les gars il a vraiment une belle relation avec les supporters Bilbao il ne peut pas dire ça c'est pour ça qu'il verra après l'Euro ce qui va se passer et que je pense vraiment que ça peut se faire surtout quand on s'explique le coach les gars il a donné son feu vert pour recruter Nico Williams de toutes les options déliées que ce soit lui que ce soit Daniel Mo qui est aussi ciblé ou Luis Diaz c'est celle que le nouvel entraîneur préfère à choisir entre les trois que j'ai cités c'est Nico Williams ce que veut entre ses flics donc comme j'ai dit si vraiment ça se fera les gars ça se fera après l'Euro pas avant les gars il n'y aura aucun accord avant tant que l'Espagne sera on peut dire engagée lors de ce championnat d'Europe des nations au fil des jours Michael Merino devient le favori pour le poste de pivot le Barça fera des mouvements à partir du 10 juillet voilà concernant Michael Merino il a fait des 30 ans il a parlé en plus de son anif bref donc voilà le Barça on parle beaucoup d'un élit gauche avec Nico Williams sous ça mais il y a aussi d'autres postes les gars que le Barça va regretter un pivot et pour l'instant c'est Michael Merino qui est le favori avant que le Hansi Flick ne signe son contrat en tant qu'entraîneur du Barça il a accepté de prendre le commandement sans demande ni exigence en matière de transfert parce que souvent quand les entraîneurs débarquent dans un club ils parlent bien sûr avec le président le directeur sportif ils disent tiens j'aimerais bien avoir ce jour-là ce jour-là est-ce que c'est possible donc quand le Hansi Flick est venu les gars il n'a donné aucune exigence sur le Mercato il n'a pas dit tiens je viens mais il faut absolument que ce joueur-là vienne au Barça il n'a pas eu de ça il a signé puis après voilà c'est pour ça que ça a été plutôt simple en gros de le signer surtout que le entraîneur voulait absolument c'était un rêve pour lui d'entraîner le FC Barcelone Arojo les gars 3 offres sur la table de Newcastle Manchester United et Manchester City comme je dis il y aura des arrivées mais il y aura des départs il ne faut pas croire les gars que tout le groupe là va rester je vois bien pour moi les gars il partira Arojo il y aura lui je pense peut-être Rafinha et De Jong peut-être pas s'il n'y a pas les 3 qui partira je pense 2 au moins des 3 que j'ai cité voilà il y en a qui devraient partir donc voilà concernant Arojo il a la cote quand même du côté de la première ligue Ferran Torres j'ai parlé avec Flick à plusieurs reprises lorsqu'il nous a félicité après les matchs j'ai hâte d'aller à Barcelone de le rencontrer personnellement et de commencer à m'entraîner avec lui voilà ce qu'il a pu dire sur le nouveau coach du FC Barcelone et on finit tiens et on revient les gars sur la question que j'ai dit qu'on allait revenir en fin de vidéo donc vendre la miniamale au PSG pour 250 millions d'euros oui ou non donc moi j'ai donné mon point de vue j'ai dit non pour moi tu envoies quel message aux supporters si tu vends ton meilleur joueur après peut-être il y en a qui pensent différemment peut-être il y en a qui se disent 250 millions d'euros tu rentres une somme comme ça là tu peux te faire offrir Nico Williams tu peux t'offrir peut-être Luz Diaz tu peux t'offrir plein d'autres joueurs 250 millions d'euros tu peux faire vraiment 4 recrues des très très bons joueurs bien sûr chacun son point de vue moi je pense que pour le Barça c'est mieux de le conserver bien évidemment la pépite la miniamale donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui j'espère que ça vous a plu on se retrouve demain demain dimanche pour le prochain numéro à demain